Et salut les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo où je vous présente le jeu Onkai Star Rail C'est un jeu qui a été fait par les créateurs de Genshin Impact Sincèrement c'est un jeu que j'attendais depuis un petit moment Parce que tout le monde en parlait, parce qu'on parlait son système de tour par tour On était pas spécialement attendu par tout le monde mais moi j'avais été très 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 hypé par ce jeu Donc on va faire un petit résumé, des petits trucs à savoir pour bien démarrer dans ce game Allez c'est parti ! Alors déjà si vous regardez au dessus du monstre là par exemple vous verrez qu'il y a des petits signes En fait il y a 7 éléments dans ce jeu et chacun a sa faiblesse, chaque montre a sa faiblesse Et par exemple quand vous engagez à un combat et que vous tapez avec le bon personnage et le bon élément En fait soit ça va le stun, soit ça va le faire d'autres effets genre le gelé etc et d'autres trucs Du coup ça c'est vraiment pas mal Par exemple vous pouvez aussi tuer des compétences directement, par exemple j'avais une votre héros principale Que vous heal avec la fille marre, vous pouvez geler les adversaires avant d'engager le combat Ce qui donne quand même d'autres variables un peu plus intéressantes Il y a un système de leveling comme dans Genjin en fait vous devez utiliser des sortes d'objets pour les augmenter Ce système n'a pas bougé entre Genjin Impact et Honkai par rapport à ça Donc là la seule GIF c'est que vous cliquez dessus Vous voyez vous avez à droite en fait le nombre d'objets disponibles et vous cliquez en bas pour l'utiliser Alors que sur Genjin c'est affecté automatiquement et il faut juste appuyer sur le niveau seul Il y a un petit arbre de talent qui est présent pour chaque personnage Bon c'est pas un template exhaustif, de toute façon il n'y a pas dix mille sortes il suffit juste de suivre etc Il y aura pas de spécialisation au niveau des templates Mais voilà ils ont rajouté quelques petits trucs, ça fait un plus quoi Au niveau de la progression de votre personnage Il y a aussi forcément le système de vocation pour avoir de meilleures personnages Ça c'est vraiment la base de tous les systèmes pour rentabiliser leur business model Donc voilà moi personnellement j'utiliserai pas d'argent dedans Mais libre à vous Et voilà ça c'est un petit conseil Gardez le maximum de cartes pour ceux qui jouent de façon gratuite Pour utiliser dix invoques pour avoir au moins un personnage rare Ça c'est la base dans tous les jeux comme ça Et le dernier point enfin on y arrive c'est le système des calices C'est les petits trucs que vous voyez, la sorte de boule noir là En fait c'est une sorte de système de donjon qui vous permettra de farmer des éléments, des items pour faire progresser vos personnages Et la fonction avance rapide est vachement appréciable dans ce cas là Parce que vous faites dix mille fois le même combat Et même vous pouvez enchaîner les monstres d'un coup En appuyant sur le nombre de fois que vous les affrontez Et du coup vous n'êtes pas obligé de faire 100 fois les mêmes meubles Vous pouvez tous les enchaîner d'un coup Bon la difficulté est plus grande Mais franchement c'est assez facile Moi j'ai utilisé tous mes points C'est les petites orbes dorées Et ça vous permettra d'augmenter vos personnages Vous pouvez le faire quotidiennement si vous voulez augmenter Voilà ! Voilà tout ce qu'il y avait à savoir sur Ankai J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo Et puis voilà il y en aura d'autres Bye bye !